Monsieur Fahid Bouzid, bonjour. Bonjour Madame Souil-Hachmi. Après le recrutement des magistères et des doctorants, près de 8000 globalement, l'opération se poursuit toujours, puisque vous allez procéder dans les prochains jours pour 2024 de recrutement des maîtres assistants et les maîtres assistants hospitalo-universitaires. C'est important. Voilà, je vous remercie Madame Souil-Hachmi. Donc nous allons procéder au recrutement des 8000 titulaires de magistères et ceux de doctorat. Et nous allons poursuivre encore ce recrutement. Cette année, donc pour l'année, au titre de l'année 2023, nous allons recruter des maîtres assistants hospitales universitaires qui viendront renforcer donc les facultés de médecine ainsi que bien sûr les structures au niveau des hôpitaux, c'est-à-dire les structures hospitalières. Donc nous allons recruter cette année 1935 maîtres assistants hospitales universitaires. C'est la première fois, donc, depuis, donc, si vous voulez, depuis très longtemps, nous n'avons pas recruté, nous n'avons pas atteint ce chiffre. À titre d'exemple, les deux années précédentes, nous avons recruté 780 enseignants. Nous n'avons pu mettre en place que 780 enseignants pour le recrutement des hospitaliers universitaires. Et cette année, nous allons atteindre 1935 pour le recrutement des hospitaliers universitaires. Mais comment sera procédé ce recrutement ? Il va concerner les différentes spécialités de la santé où le déficit est aujourd'hui constaté. Comment cela va s'opérer ? Effectivement, donc, ces 1935 viendront donc renforcer, comme je disais, l'encadrement au niveau des facultés de médecine ainsi que les structures hospitalières. Nous allons recruter dans toutes les spécialités, dans les différentes spécialités. Et nous allons surtout nous focaliser, si vous voulez, un peu sur des spécialités déficitaires telles que la radiologie, tout ce qui est anesthésie, réa, et également, si vous voulez, la gynéco. Voilà. Donc ça, c'est des spécialités qui sont déficitaires. En plus des spécialités, il y aura d'autres spécialités qui vont être donc lancées pour le recrutement et de ces hospitaliers universitaires. Mais toutes les conditions de transparence seront consacrées pour permettre aux plus méritants d'accéder à ces 1935 postes d'hospitalo-universitaires ? Bien sûr, bien sûr. Donc, nous procédons chaque année, donc, pour toutes les deux années, si vous voulez, pour le recrutement. Ce recrutement, donc, se feront par des critères qui sont définis, donc, au préalable. Et donc, une fois que le recrutement, c'est-à-dire le dépôt de dossier se fera, nous allons procéder, donc, à la, si vous voulez, aux désignations des jurys. Et à partir de là, donc, les jurys seront constitués de plusieurs spécialités. Ils vont se dérouler au niveau de chaque, si vous voulez, celui qui va présider la spécialité. Ce sera dans le lieu de la spécialité. Mais est-ce que ce recrutement va permettre aujourd'hui de renforcer les effectifs, tel que vous l'avez indiqué ? Mais le président de la République insiste aussi, il l'a réitéré encore une fois lors de son discours à la Nation sur la nécessité d'aller vers la valorisation des professionnels de la santé pour leur fournir les conditions meilleures dans l'exercice de leur fonction. Sur la question des statuts, vous avez avancé. Effectivement, donc, en matière de statut, donc, comme vous le savez, je rappelle que cette révision des statuts qui intervient, donc, suite à la décision prise par M. le Président de la République lors du Conseil du ministre du 14 mai 2022, 2023, portent en révision globale des statuts et des salaires des enseignants-chercheurs, des hospitales universitaires et également des chercheurs permanents. Donc, cette décision a été qualifiée d'un bon qualitatif par la communauté universitaire et depuis, on s'est attelé à travers une démarche de concertation, une démarche également de, si vous voulez, de participative à réfléchir sur les contours d'améliorer de ce statut, notamment les partenaires sociaux. Donc, après avoir terminé avec les partenaires sociaux, nous sommes, elle a fait l'objet également de plusieurs réunions avec les services de la Direction générale de la fonction publique et ceux du ministère des Finances ainsi que le secrétaire général. Donc, pour les hospitales universitaires, nous avons revu toutes les missions ainsi que les différentes tâches et missions, la progression des hospitales universitaires puisqu'on parle des hospitales universitaires. Si je peux vous rajouter, pour vous dire également, en plus des missions que nous avons définies, que nous avons élargies, nous avons, en ce qui concerne par exemple le recrutement, cette année, pour ce qui est de recrutement, c'est-à-dire une fois que le statut sera adopté, ce sera pour les deux MS, c'est-à-dire les médecins spécialistes qui seront recrutés et il va falloir qu'ils aient au moins deux années dans la spécialité pour qu'ils puissent être recrutés. Alors qu'auparavant, ils étaient recrutés directement en tant que médecins spécialistes. Mais quand sera-t-il adopté ce statut particulier ? Puisque cela fait pratiquement aujourd'hui, on peut l'estimer à huit ou six mois depuis le début de cette négociation avec les partenaires sociaux. Oui, effectivement. Nous avons terminé, nous avons fait plusieurs réunions comme je disais et donc nous avons terminé avec le secrétariat général. Donc c'était la dernière, c'était le dépôt de ce projet. Nous l'avons discuté au niveau secrétariat général. Il a été transmis. Maintenant, on attend ce que les pouvoirs publics puissent... Il est finalisé. Il est finalisé à notre niveau. Au niveau de l'enseignement super, il est finalisé. On a finalisé. Et il se pourrait qu'également, puisque M. le Président de la République a demandé d'approfondir un peu, c'est-à-dire pour qu'il puisse adopter au plus tard en février. Donc je pense qu'on pourra, on a encore du temps. Si maintenant, éventuellement, les syndicats souhaiteraient qu'on puisse se revoir encore, nous, on est ouvert à... Donc on peut considérer que c'est l'aboutissement, bien sûr, d'un dialogue avec les différents partenaires sociaux. Mais quelles sont les spécificités particulières que va contenir ce nouveau statut particulier ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications nouvelles contenues dans ce que vous avez aujourd'hui conclu avec les différents partenaires sociaux ? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, pas dans les détails, mais les spécificités particulières. Les spécificités, nous avons en plus des nouvelles tâches et les missions. Donc nous avons introduit dans les nouvelles tâches et missions de l'enseignant de participer à la promotion de l'esprit entrepreneuriat en milieu universitaire, de participer à la création, si vous voulez, de bureaux d'études et des filières à caractère économique au sein des établissements universitaires. C'est-à-dire des bureaux d'études, des spin-offs et tout ce qui s'en suit. Ils participent également à l'encadrement de porteurs de projets, c'est-à-dire des étudiants porteurs de projets qui aboutissent à la création de start-up. Et l'adhésion des équipes aussi aux équipes et structures de recherche scientifique au sein des établissements. Voilà, c'est-à-dire en plus, en sus des missions que nous avons élargies, qui existaient auparavant. Donc nous avons l'enseignant, il est chargé, si vous voulez, de dispenser un enseignement de qualité, en présentiel et à distance, promouvoir l'esprit entrepreneurial en milieu universitaire, contribuer à la dynamique de la recherche scientifique au niveau national. L'enseignant est chargé d'effectuer toutes ces tâches pédagogiques, c'est-à-dire tous en volume horaire. Dans le cas contraire, comme vous le savez très bien, l'enseignant a deux missions, l'enseignant-chercheur a deux missions, celle de l'enseignement et celle de la recherche. Dans le cas où il n'est pas affilié, l'enseignant n'est pas affilié à un laboratoire ou qu'il ne fasse pas la recherche, il va, c'est-à-dire si vous voulez, tout ça va être un peu compensé. C'est-à-dire que s'il ne réalise pas toutes ces activités en matière de recherche, il va les compenser dans la pédagogie. Voilà, après, si vous voulez, ou ce mot. Donc maintenant, pour ce qui est du recrutement également, si je peux en parler sur le recrutement. Rapidement, oui. Rapidement, pour le recrutement, donc, les enseignants seront recrutés à partir d'un doctorat. Donc il y aura le recrutement qui sont, si vous voulez, à parler du doctorat. Et ils seront astreints à une formation, comme je dis. Comme je disais, c'est que ces enseignants seront astreints à une formation pendant le stage. C'est-à-dire des formations sur les nouvelles pratiques pédagogiques, sur l'introduction des TIC. Donc on va leur expliquer un peu quelles sont les missions de l'enseignant, les devoirs et tout ce qui s'ensuit. Toutes ces choses-là, l'enseignant sera formé pendant son stage et à partir de là, il sera titularisé. Mais est-ce qu'on peut considérer au niveau de l'enseignement supérieur, puisqu'il y a eu beaucoup de recrutements qui ont été opérés pour l'exercice 2023, vous allez continuer sur cette même lancée ? Il y a eu aussi la modernisation des outils de travail. Il y a eu aussi la numérisation qui est en train d'aujourd'hui de battre pratiquement des records dans tous les domaines au niveau du secteur de la formation universitaire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui cette prise de conscience sur la nécessité d'aller vers un développement des compétences qui est considérée comme étant dans le monde entier le socle ou le pilier du développement d'un pays ? C'est la prise de conscience aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, il y ait cette dynamique au niveau du ministère de l'enseignement supérieur ? Effectivement, au sein de notre secteur, en matière de numérisation, il y a plusieurs plateformes qui ont été installées, il y a 56 plateformes qui ont été installées dans les différents, que ce soit en matière de recherche, en matière de recrutement, de gestion des ressources humaines, que ce soit en matière des hommes universitaires, toutes les prestations, c'est-à-dire que toutes les prestations sont numérisées. Si je prends un titre d'exemple, les recrutements, que ce soit pour le recrutement des nouvelles recrues, c'est-à-dire les nouvelles maîtres assistants, se fera par le biais de la plateforme. Les résultats également, donc l'étude se fait à travers la plateforme, et également les résultats sont proclamés à partir de la plateforme. La même chose pour les promotions des enseignants, donc nous, si vous voulez, nous utilisons également les plateformes pour qu'on puisse quand même, l'enseignant puisse quand même déposer son dossier. Oui, mais il y a cette prise de conscience que, aujourd'hui, la compétence est le socle de développement du pays. Ah oui, donc la compétence, c'est vrai. Nous, en matière de, c'est-à-dire, tout ce qui est très, la formation des enseignants, que ce soit pour développer ces compétences en matière d'enseignement, l'accompagnement des accompagnés pour développer, donc, des start-up, ou tout ce qui s'ensuit, toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a une prise de conscience, que vous le savez très bien, l'enseignement supérieur à, si vous voulez, nous avons numérisé toutes les activités. Oui, mais est-ce que vous mettez en place, aujourd'hui, un statut attractif, de telle sorte aussi, à garder ses compétences dans notre pays ? M. Farid Bouzid, et ça, c'est une question cruciale, quand nous savons, par exemple, dans le corps médical, récemment, le concours qui a été organisé en France, 70% des, c'est-à-dire, des médecins retenus sont d'origine algérienne. Comment garder, aujourd'hui, ces compétences ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment, aujourd'hui, faire en sorte, est-ce qu'il reste dans notre pays ? Je ne parle pas seulement des médecins, je parle des autres corps également, les ingénieurs qui parlent également en masse. Effectivement, donc, à travers maintenant... Les informaticiens, les polytechniciens, etc. Les polytechniciens, tout ce qui est... Voilà, comme vous le savez, nous, en ce qui concerne le départ massif, maintenant, comme vous le savez très bien, si je pratique d'exemple pour ce qui est des hospitales universitaires, comme vous le saviez... Certains partent aussi ? Oui, il y a ceux qui partent, et le ministère de la Santé a recruté, cette année, 2500 médecins spécialistes, en plus des 1600 médecins qu'ils ont recrutés. L'enseignement supérieur est en train de recruter également. Donc, il y aura 1900, si vous voulez, 35 enseignants, maîtres assistants hospitaliers, qui seront recrutés. Ça veut dire que ce statut va prendre en charge toutes les préoccupations et toutes les... en matière aussi des régimes militaires. Donc, il y aura quand même une augmentation des salaires qui va permettre un peu de... Sensible, une augmentation sensible et importante ? Assez sensible, voilà. Donc, qui pourra peut-être un peu freiner ce départ massif, si vous voulez, des compétences. Alors, M. Falide Bouzid, je voudrais revenir sur plusieurs aspects que vous avez abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Bien sûr, vous avez parlé un peu de cette opération, une première, pratiquement, au niveau de votre département ministériel pour le recrutement des maîtres assistants hospitalo-universitaires, 1935 dans la globalité. Mais la question aujourd'hui, quand la plateforme de recrutement sera ouverte ? Alors, donc, pour le recrutement de 1935, donc, des hôpitaux universitaires, nous l'avons lancé depuis une semaine. Pour ce qui est de recrutement des maîtres assistants, donc, classe B, c'est-à-dire le nouvel recrut, ils seront de 1725. La plateforme sera ouverte dès mars, si vous voulez, des notifications des postes budgétaires, c'est-à-dire des notifications du ministère des Finances, avec l'autorisation, nous allons lancer le recrutement des maîtres assistants B. Même principe pour les chercheurs permanents, puisque 200 postes seront dégagés ? Effectivement, la même chose pour les centres de recherche, donc, le recrutement des maîtres de recherche au sein des centres de recherche. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect, puisqu'on a parlé pratiquement de la finalisation des statuts particuliers, qui sont au niveau du secrétariat général du gouvernement pour adoption, puisque vous avez tout finalisé avec les différents syndicats au niveau de votre département ministériel. Vous avez parlé, bien sûr, de certains aspects attractifs pour garder cette matière grise dans notre pays. On en a fortement besoin pour notre développement, puisque le président de la République et l'Algérie se projettent aujourd'hui à horizon 2030, 2040, même 2050. Ce support sera important pour permettre l'émergence de notre pays. Vous avez donné plusieurs indications. Mais pour le régime indemnitaire, est-ce qu'on pourrait avoir quelques indications précises ? M. Félix Bouzit. Oui, effectivement. Vous êtes le DRH. Nous avons, en plus de la révision des statuts, donc des missions, tout ce qui concerne le recrutement, la progression de l'enseignant, c'est-à-dire dans la carrière de l'enseignant, nous avons aussi revu le régime indemnitaire, qui concerne un peu les enseignants-chercheurs, les hôpitaux universitaires et les chercheurs permanents. Donc, pour ce qui est du régime indemnitaire, des propositions d'augmentation du taux de prime et indemnité qui est déjà existante, telle que la prime d'amélioration de performance, qui a été rehaussée. La même chose pour ce qui est de l'indemnité d'expérience pédagogique. Donc, c'est un taux qui a été rehaussé également. L'indemnité de documentation. Il y a une indemnité d'encadrement et de suivi pédagogique, ainsi que l'indemnité de qualification scientifique. Donc, en plus de cette augmentation, donc, si vous voulez, l'enseignant-chercheur qui encadre, si vous voulez, des étudiants porteurs de projets innovants et qui aboutissent à des start-up ou à des micro-entreprises, donc, si vous voulez, l'enseignant bénéficiera d'une rétribution, dans ce sens, qui sera fixée par voie-légumentaire. Les enseignants aussi qui obtiennent un brevet national ou international recevront également une rétribution. C'est-à-dire que ça, c'est des indemnités pour encourager l'enseignant-chercheur à faire plus d'efforts. Et voilà. Mais est-ce que ce régime indemnitaire rehaussé, comme vous l'indiquez incessamment, rehaussé conséquemment pour retenir cette catégorie d'universitaire au pays, M. Fahli Bouzit ? Oui. Je pense que nous, nous avons fait des propositions. Nous les avons consultées, donc, après, bien sûr, avec nos partenaires sociaux. Donc, ce régime indemnitaire pourra, si vous voulez, un peu, voilà, rehausser un peu les salaires de nos enseignants et avoir quand même, c'est-à-dire, un salaire digne d'un enseignant. C'est-à-dire, si vous voulez, pour un peu, qu'ils puissent quand même avoir un salaire assez consistant. Alors, il y a eu précédemment, bien sûr, le recrutement de près de 7400 titulaires de doctorats et de magistères non salariés, pour la précision des auditeurs qui nous suivent ce matin. Est-ce que cette opération va se poursuivre, puisqu'il y a encore des magistères et des doctorants non salariés qui sont encore en chômage ? Est-ce que vous allez poursuivre ? Puisque la dernière fois où je vous avais reçu, vous avez dit, c'est une première opération et on pourrait l'étendre à 2024. M. Fahli Bouzit ? J'ai dit que nous avons recruté quand même presque 8000 enseignants, maîtrisons, ça c'est pour les non salariés. En ce qui concerne 2023, 2024, au titre de l'année 2024, nous allons recruter des docteurs titulaires, c'est-à-dire titulaires d'un doctorat, salariés et non salariés. C'est-à-dire qu'en plus des salariés, il y aura aussi des non salariés. Donc ça veut dire que l'année passée, cette année, 2023, c'était pour les non salariés, donc c'était exceptionnellement. Mais rien n'interdit aussi de recruter des salariés. Bien sûr, cette année, donc à partir 2024, le recrutement sera destiné au titre de doctorat, salariés et non salariés. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces nouveaux recrutements, vous inscrivez aussi l'université dans la performance et la qualité de l'enseignement ? Et la recherche également ? Bien sûr. C'est votre objectif essentiel ? C'est notre objectif essentiel. Donc les besoins sont définis par nos établissements. Comme vous le savez très bien, nous allons maintenant vers des métiers de l'avenir et nous serons amenés à recruter beaucoup plus dans les sens exacts des technologies, particulièrement. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Avec l'intelligence artificielle qui commence à émerger. Ah oui, qui commence à émerger. Donc en plus de ça, ces enseignants viendront renforcer également les nouvelles écoles que nous allons créer. En plus de l'intelligence artificielle, l'école supérieure nationale de l'intelligence artificielle et l'école nationale des mathématiques. Il y aura donc cette année, nous avons ouvert également une école supérieure de nanotechnologie. Donc il va y avoir l'année prochaine également une école supérieure sur la sécurité, si vous voulez, sur la cybercriminalité qui va démarrer à partir de l'année prochaine. Sur la cybersécurité. Alors je voudrais revenir avec vous bien sûr sur les hospitales universitaires aujourd'hui. Quelles sont les mesures incitatives pour aussi encourager ces maîtres assistants hospitales universitaires à les enseigner à l'intérieur du pays ? Est-ce qu'il y a aussi des mesures incitatives et de motivations qui ont été mises en place, qu'on sait aussi qu'on a ouvert des annexes d'université à travers pratiquement tout le territoire ? Oui, effectivement. Donc en plus de, j'ai parlé des nouvelles recrues, ces 1935 qui vont être recrutées durant l'année 2023, viendront renforcer non seulement les facultés de médecine, ainsi que les annexes. Donc ces annexes, ces enseignants viendront donc renforcer les annexes. Donc en plus du jumelage qui existe déjà au niveau de la santé, au niveau de notre statut de l'enseignant d'hospital universitaire, nous avons créé des conventions, c'est-à-dire des conventions entre les établissements pour que puisse l'enseignant quand même, puisse donc donner des cours, des formations au niveau des différentes structures, là où il y a un déficit. A titre d'exemple, les annexes. Mais est-ce que vous avez relevé les déficits aujourd'hui à travers ces annexes ? C'est la raison pour laquelle vous mettez en place des mesures incitatives pour encourager les gens à aller enseigner au niveau de ces localités ? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que maintenant ces annexes... Ces annexes, oui, ces annexes sont rattachées à une faculté de médecine. Il y en a 14 annexes. Ces annexes, donc, ils ne vont pas faire de la spécialité. C'est-à-dire que ce sera des annexes qui vont, si vous voulez, prendre des premières à la troisième année. Donc ce sera, si vous voulez, des modules de sciences fondamentales, tels que l'anatomie, biologie et tout. Donc une fois qu'ils arrivent à la troisième année, la spécialité, ils vont donc revenir vers les facultés mères, si vous voulez. Mais pour la biologie, le problème se pose, c'est que beaucoup se retrouvent en chômage aujourd'hui, M. Farid Dagozy. Est-ce que vous avez trouvé des alternatives de telle sorte à ce qu'on puisse recruter ces biologistes ? Ou alors il va falloir un peu, peut-être, réduire les effectifs actuels en biologie ? Pour que l'université n'ait pas à former aussi des chômeurs ? Au contraire, non. Pour les biologistes, nous allons recruter cette année des biologistes. C'est-à-dire non seulement des biologistes qui existent... À Mustapha, il y a eu, par exemple, une demande de recrutement de 20 biologistes et ils ont eu pratiquement 10 000 demandes. Comment vous allez aujourd'hui compenser ? Ça, ça n'a rien à voir. Je pense que ça, c'est au niveau des... Ça, c'est des MSI. Ça doit être des spécialistes. Ça doit être des... C'est vrai qu'ils sont à cheval sur deux ministères. Oui, ils sont à cheval sur deux ministères. En ce qui nous concerne, nous, nous recrutons chaque année des biologistes. Donc, nous n'avons pas de problème de biologistes. Nous n'avons pas un déficit vraiment énorme. Je parle là des docteurs. Mais en ce qui concerne maintenant, ce que vous dites là, ça doit être donc des recrutements au niveau de la santé publique et non pas au niveau de l'enseignement supérieur. C'est une réalité, ce que vous êtes en train de dire à l'instant, M. Farid Bouzid. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que le nouveau statut permet aussi la mobilité des cadres humains, chercheurs et enseignants, entre les universités et les centres de recherche ? Effectivement. Donc, nous avons créé cette mobilité, c'est-à-dire à travers des conventions qui vont être signées entre les deux établissements. Donc, permettre aussi à l'enseignant-chercheur d'être affilié à des laboratoires et vice-versa. Pour un titre d'exemple, par exemple, pour les promotions des maîtres de recherche, par exemple, dans le cadre des promotions, nous leur accordons. Donc, si vous voulez, ils seront habilités, c'est-à-dire que quelqu'un qui est premier comme maître de recherche classe A sera habilité à diriger la recherche, chose qui n'existait pas auparavant. Comme vous le savez, le recrutement se fait au niveau des centres de recherche. Mais nous, à partir de là, c'est-à-dire que nous, en ce moment, nous autorisons, dans le cadre de la promotion, nous lui accordons l'HDL, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'habilité à diriger la recherche. Alors, beaucoup de questions des auditeurs. On est le seul pays au monde qui recrute les docteurs à condition qu'ils soient chômeurs. À quand ce changement ? À quand le recrutement des titulaires de doctorat pour 2024, mars et septembre ? Mars ou septembre ? C'est une question aussi. Donc, de toutes les façons, je disais tout à l'heure, cette année, nous avons recruté des non-salariés. Donc, c'est une décision exceptionnelle. Donc, c'est une dérogation qu'on a eue de la fonction publique. Mais pour l'année prochaine, ce sera des recrutements pour les salariés et les non-salariés. Donc, nous allons pas... En septembre ou en mars ? Ce sera à partir du mois de mars, des notifications, dès l'autorisation du ministère des Finances, dès que l'état B est visé, nous allons procéder au recrutement. Donc, disons à partir du mois de mars. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, il y a eu aussi l'intégration de nouvelles formations, comme par exemple l'ingénieur, l'ingénieur-chercheur. Ils sauront aussi, parallèlement à ce qui a été mis en place, en termes, c'est-à-dire de statuts valorisés. C'est la question aussi de l'auditeur. Bon, pour ce qui est des ingénieurs, là, je pense que ça, c'est des cours, si vous voulez, c'est des cours communs. Donc, ils rentrent, c'est des cours techniques, ils rentrent dans un autre cadre. Donc, c'est pas des enseignants, c'est pas des gens qui ont fait la recherche, mais ils sont recrutés dans des laboratoires ou au niveau des universités. Ça, c'est ce qu'on appelle... Ça rentre pas dans le recrutement des enseignants. Les enseignants, ça, c'est des techniciens qui sont recrutés par les établissements et par les centres de recherche. Bien sûr, hormis les maîtres assistants hospitaliers universitaires, d'autres valorisations aussi pour les autres camps, puisqu'il n'est pas question, ce matin, qu'on parle que des maîtres assistants hospitaliers universitaires. Toutes les catégories confondues au niveau de l'enseignement supérieur. Monsieur Félid Bouzit. Toutes les indemnités que je vous ai et les primes que je vous ai communiquées tout à l'heure. Donc, les trois enseignants, c'est-à-dire, si vous voulez, les trois cours... Toutes les catégories. Toutes les catégories sont concernées par cette augmentation. Donc, c'est les mêmes, si vous voulez, c'est les mêmes régimes indemnitaires, les cinq propositions que je vous ai faites tout à l'heure. Nous avons rehaussé toutes les primes et les indemnités déjà existantes et nous avons aussi rajouté, comme je disais, pour l'enseignant qui encadre des étudiants, par exemple, porteurs de projets ou là, qui ont un brevet d'invention, si vous voulez, national, intents et bénéficient également de rétributions. Mais justement, vous parlez d'augmentation consistante. Combien d'augmentation nette en pourcentage ? Est-ce qu'on peut avoir des indications précises par rapport à certains montants qui pourraient être même doublés, voire même triplés ? C'est l'auditeur qui pose cette question pour avoir de la précision. M. Farid Bouzid ? De toutes les façons, nous avons... Du moins sur ce que vous avez proposé. Oui, nous avons rehaussé, donc, rehaussé toutes les indemnités qui existent, ainsi que le crime. Et en plus, donc, je ne pourrais pas, donc, si vous voulez, nous avons fait des propositions que nous avons transmises, donc, aux autorités, donc, qui vont décider. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y aura quand même une augmentation assez, j'allais dire, importante pour... De 20%, 30%, 40%, un pourcentage, M. Farid Bouzid ? Je ne peux pas... Bon, nous avons fait des propositions, ça peut être 20%, ça peut être 30%. Nous avons fait plusieurs, donc, il y a des fourchettes qu'on a transmises. Plusieurs simulations. Plusieurs simulations. Maintenant, reste aux autorités publiques qui vont décider, maintenant, de cette augmentation. Alors, pour les diplômés de magistère en train de préparer leur doctorat, est-ce qu'ils sont concernés par ce poids que vous venez d'aborder pour le recrutement de 2024 ? M. Farid Bouzid, vous avez beaucoup de questions. Parce que, pour l'année prochaine, si le statut, donc, dans le nouveau statut, pour ce qui est le recrutement, ce sera que pour les docteurs. C'est-à-dire, c'est les titulaires de doctorat. Il faut avoir le diplôme. Ah oui, il faut avoir un diplôme de doctorat. Pour ce qui est de magistère, ceux qui sont inscrits en magistère. En ce moment, déjà, les effectifs dont nous disposons, c'est-à-dire les effectifs d'enseignants, nous avons des maîtres assistants, ce qu'on appelle des maîtres assistants de classe A. Ça, c'est des magistères, c'est des gens titulaires de magistère qui sont inscrits en doctorat. Donc, nous avons à ce jour 14 000, donc plus de 14 000 enseignants qui sont inscrits en doctorat et qui enseignent. C'est-à-dire, c'est des maîtres assistants qui enseignent. Donc, il fait que maintenant, pour ce qui est de magistère, je pense que ces gens, ces étudiants, une fois qu'ils terminent leur doctorat, ils pourront candidater pour le recrutement au niveau de nos établissements d'enseignement supérieur. Pour, par exemple, les maîtres assistants qui reviennent au pays de l'étranger, est-ce qu'ils sont concernés aussi par ces mêmes dispositions aujourd'hui, monsieur Farid Abouzit, pour un peu encourager le retour aussi de nos compétences au pays ? Effectivement. Donc, nous avons introduit un article dans le statut pour permettre aux nationaux qui soient établis à l'étranger qu'ils puissent être recrutés, c'est-à-dire directement qu'ils soient recrutés au sein des établissements d'enseignement supérieur et également qu'ils puissent être intégrés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis, qui ont fait leur doctorat à l'étranger, qui souhaiteraient maintenant revenir en l'ésement. Nous, il y a une commission qui est chargée d'évaluer et de recruter ce type de enseignants. Donc, également pour ceux, par exemple, qui sont des enseignants qui sont à l'étranger, que ce soit des professeurs ou que ce soit un maître de conférence, s'il est déjà installé en Algérie et qui est parti, il a fait de l'enseignement à l'étranger, il pourra réintégrer facilement au niveau des établissements d'enseignement supérieur et il va garder le même titre à qui est l'étranger. C'est-à-dire que si les professeurs... On ne peut pas le dégrader de toutes les manières. On ne peut pas le dégrader. Légalement, on ne peut pas dégrader quelqu'un. Donc, pour ça, nous avons introduit un article pour permettre à nos nationaux qui sont établis à l'étranger d'être recrutés directement dans les établissements d'enseignement supérieur dans les centres d'origine. Et ceux qui contribuent par collaboration ou par, c'est-à-dire, contrat avec les universités algériennes, ils seront aussi valorisés de même façon ? Ceux également seront revalorisés, bien sûr. Nous nous encourageons, est-ce qu'ils viennent, que ce soit dans le cadre comme professeurs invités, donc ils sont également rémunérés par rapport à ça. Il y a également des conventions entre les différents établissements, donc ils sont toujours les bienvenus, bien au contraire, nous sommes ouverts, donc, si vous voulez, que ces enseignants puissent quand même venir et donner des cours, accélérer, et tout ce qui s'en suit. Ils sont rémunérés dans ce sens. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, est-ce que l'université virtuelle a sa place aussi en Algérie, monsieur Bouzitte ? Oui, bon, pour ce qui est l'université virtuelle, nous avons parlé, si vous voulez, l'université, l'UFC, donc l'université de la formation continue, donc qui est quand même une université qui va être versée vers, si vous voulez, vers la formation, que ce soit à distance, des formations virtuelles, donc qui vont permettre, donc que ce soit pour nos enseignants, pour que ce soit pour les fonctionnaires, qu'ils puissent bénéficier d'une formation à distance et également avoir un diplôme. Mais est-ce qu'il faut aujourd'hui, par exemple, changer d'approche et de mentalité par rapport justement aux enseignants universitaires, par rapport aux chercheurs, les valoriser, leur donner la place qui est la leur dans la société et dans l'échec qui est aussi national ? Monsieur Ferit Bouzitte, puisque nous avons vu le président de la République insister énormément sur la valorisation des compétences et vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit pourquoi les chercheurs permanents n'ont pas suffisamment de valeur, ne sont pas suffisamment valorisés. Je suis chercheur permanent, mais en réalité, je me sens une personne mal valorisée par le centre de recherche et parfois même par le ministère. Pourquoi cette façon de gérer les centres persiste encore ? Est-ce qu'il faut impérativement changer cette perception des choses et ses mentalités ? Monsieur Ferit Bouzitte, le commentaire de l'auditeur ? Au contraire, les chercheurs permanents... Ils ont besoin de valorisation. Ils ont besoin, en même titre, c'est-à-dire que dans les statuts, nous avons valorisé, il n'y a pas que les statuts aussi. Voilà, il y a la reconnaissance aussi. Il n'y a pas que les statuts, la reconnaissance. Maintenant, je ne vois pas... C'est 30 ans d'études, c'est 25 ans d'études. Ils sont valorisés, donc ils ont les possibilités, ils ont tous les moyens. Pour faire de la recherche, que ce soit en entreprise, que ce soit au niveau de centre de recherche. Maintenant, s'il parle de valorisation, je ne vois pas de quoi exactement il veut... Ce qu'il veut insinuer par le... Parce que l'enseignant, que ce soit au ministère de l'enseignement, que ce soit l'enseignant-chercheur ou l'hôpital universitaire et le chercheur permanent, ils ont un statut, ils ont toutes les voies pour permettre, donc, de développer de la recherche, faire de l'innovation. Il y a pas mal de pistes qui leur permettent, donc, de se valoriser. Et nous, nous mettons tous les moyens nécessaires pour le développement de la recherche, que ce soit des entreprises ou au sein des centres de recherche. Alors, aucun poste de maître assistant au pharmacologie clinique n'a été ouvert sur Alger. Comment pallier à ce problème aujourd'hui, M. Farid Bouzid ? Nous avons ouvert des postes en pharmacologie au niveau des différentes facultés. Donc, c'est des postes qui sont ouverts, donc, dans les différentes structures hospitalières. Alger, nous avons ouvert, donc, je pense que ces spécialités... Nous l'avons ouverte. Nous avons ouvert toutes les spécialités. Sur les 72 spécialités, nous avons ouvert toutes les spécialités, et particulièrement au niveau d'Alger. Donc, il y a quand même suffisamment de postes. Nous avons, donc, ces besoins sont exprimés par les chefs de service, qui sont transmis aux douanes de faculté de médecine. Ce dernier les transmis au ministère, et nous, nous consolidons en fonction des besoins qui sont définis par les chefs de service. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, cession de promotion de grade professionnel et habilitation, c'est pour quand ? Avec les changements de critères. Oui. Pour l'accès, bien sûr, à la promotion. Exactement. Pour ce qui est de l'habilitation, donc, il y aura, donc, à partir du... Juste après les vacances, à partir du 14 janvier, donc, nous allons lancer, donc, l'habilitation. Et, également, pour la CUN, pour le professora, ce sera, donc, à partir du 20. Donc, entre le 18 et le 20, nous allons lancer, donc, la CUN, qui est la Commission Universitaire Nationale chargée de la promotion des professeurs. Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit, par excusez-moi, allez-y. Alors, pour ce qui est des critères, donc, nous avons revu les critères. Ces critères ne seront pas, de toute façon, ne seront pas appliqués dans cette session. Ils seront appliqués dans les prochaines sessions. Donc, elle fera l'objet, donc, d'affichage. Les gens sauront, c'est-à-dire, en avance, quelles sont les nouvelles conditions, ainsi que les critères qu'on a définis, que ce soit pour l'habilitation et surtout, particulièrement, pour le grade de professeur, qui est la CUN. Donc, l'habilitation, pour le moment, il n'y a pas de nouveaux critères, mais concernant le professora, il y a une nouvelle grille, donc, si vous voulez, des nouveaux critères qui vont être appliqués, pas pour cette session, pour la prochaine session. Donc, on ne peut pas, quand même, c'est vrai qu'on a discuté avec les différents partenaires, avec les présidents des commissions, pour revoir un peu les critères pour la promotion, pour le grade de professeura, mais, ils ne seront pas appliqués pour cette session, ils seront appliqués pour la prochaine session. Ils seront affichés très prochainement. Alors, vous avez ce commentaire aussi de l'auditeur qui vous dit, il y a un sentiment de désespoir régnant actuellement. Comment susciter l'espoir et assurer une égalité des chances ? Comment, aujourd'hui, donner de l'espoir à cette catégorie socio-professionnelle ? M. Farid Bouzid, puisque nous avons vu, même dans le discours du président de la République, porteur de beaucoup d'espoir pour l'Algérie de 2024, 2025, jusqu'à 2030, et même 2040. Oui, effectivement, le président a demandé de réviser et d'enrichir, donc, d'ommer approfondi, les statuts. Ces statuts vont répondre, donc, si vous voulez, aux préoccupations, et vont répondre également sur le plan, que ce soit sur le plan pédagogique ou sur le plan socio-professionnel. Donc, je pense que c'est un peu trop tôt de parler de tout ça. Il faudra peut-être attendre l'adoption de ce statut, et ils verront que, quand même, il y a quand même pas mal de choses qui ont été créées dans ce statut. Oui, mais est-ce qu'il faut aussi un ensemble de conditions pour améliorer, aujourd'hui, les conditions socio-professionnelles de cette catégorie de professionnels, par exemple, le pensée au logement ? Pour ce qui est du logement, effectivement, les syndicats ont proposé une prime de logement, si vous voulez, de location, qui va permettre un peu, mais je pense que ça, c'est un problème national qu'il faudra peut-être... Je pense que ce n'est pas l'enseignement du supérieur, mais dans les discussions, effectivement, les syndicats souhaiteraient mettre une prime de loyer qui pourraient éventuellement, pour ceux qui ne disposent pas de loyer. Mais il y a d'autres aussi, il faut que vous sachiez, qu'il y a d'autres aussi, qui permettent aux enseignants, que ce soit dans les différents, comment on appelle ça, au niveau de la caisse, comment on appelle ça, l'ADL, il y a pas mal de choses. C'est-à-dire que nous, en ce qui concerne le logement, ça va être, si vous voulez, quelque part, ça va être un peu généralisé. Oui, mais vous pouvez discuter entre département et département, c'est-à-dire le département de l'enseignement supérieur, qui peut aussi discuter avec celui de l'habitat. Du ministère de l'habitat. Voilà. Alors, autre question, il faut de la transparence et arrêter le piston. C'est le commentaire de l'éditeur. Toute l'opération de recrutement se fait en toute transparence, M. Farid Bouzit. Alors, toutes les opérations de recrutement se font donc, c'est via la plateforme numérique. Donc, si vous voulez, donc, il y a des critères qui sont définis. Donc, auparavant, ils connaissent les critères. Si vous voulez, le dépôt de dossier se fera via la plateforme, les résultats via la plateforme. Chacun, donc, je pense qu'il y a une transparence dans ce sens. Donc, je ne vois pas, il parle de, s'il y a de pistons, il n'y a pas de pistons, il ne peut pas y avoir de pistons. À partir du moment, on a numérisé le recrutement. M. Farid Bouzit, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada